Bonjour, bienvenue sur Chancela Tchala News. Madame, Messieurs, notre rendez-vous avec Maître Richard Bondo, qui consistera à parler de l'actualité de notre pays, la République démocratique du Congo. Vous êtes sans ignorer qu'il y a un mois, ressurgent, c'est M23O pour inquiéter davantage peuple congolais, gouvernement congolais. Tous les efforts sont déployés du côté diplomatique, du côté dialogue, du côté militaire, etc. On va poser des questions, on a invité Nabiso pour comprendre plus sur certaines décisions prises par les chefs de l'État qui sont peut-être impopulaires, qui ne rencontrent pas à tenter un peuple congolais. Certains pensent d'ailleurs que le président, il faut passer par les parlements, alors qu'il faut par les membres, il faut accorder des décisions. Certains disent que le président a trahi la confiance du peuple congolais, le président est en alliance avec Paul Kagame. Et d'ailleurs, les médias internationaux sont allés plus loin pour Nakhouloubake. Cette situation serait en accord entre le président de la RDC et celui du Rwanda pour permettre à Tshisekedi de pouvoir remporter une victoire sur les M23 et ainsi ouvrira la porte à sa réélection en 2023. Est-ce que le président a dit que l'on a pour l'élection ? Il faut éviter les questions du peuple congolais. Nous avons invité un déploiement et une unité à l'Afrique de l'Est. Nous sommes sans ignorer que le Kenya fait partie ou fait face au groupe islamiste. en Kenyakuna, solutionnant les Oamite. Sud-Soudan, c'est pareil. Le Burundi, d'ailleurs... Vous pouvez aller se mettre en coué. ...incapable de résoudre les problèmes, ils n'ont pas la paix. Pour ça, il y a une chose qui peut être ma Kimia, la République démocratique du Congo, le peuple congolais, qui est en émission de la Bissou. Maître Richard Bondou, bonjour. Bonjour, mon ma chancel. Maître, merci pour la disponibilité. Nous avons été en émission de la Bissou. Nous avons été en émission de la Makambo. Nous avons été très occupés, mais à chaque fois, nous avons toujours le temps de nous partager avec le peuple congolais. Nous avons été en émission de la Bissou. Maître Saline, déjà un mois. Nous avons été en action sans arrêt à M23. Nous avons été en émission toujours sous les contrôles. Et à Banguna, il y a même certains villages que je vais éviter de les mentionner ici pour ne pas décourager. Qu'est-ce qui manque ? Nous avons été en train de récupérer Bounagana depuis plus d'une semaine maintenant. Bounagana depuis plus d'une semaine. 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 parce que le Congo n'est pas et peut-être cause à la ou est-ce que le Congo n'est pas et peut-être donc le problème armé n'est pas une armée redoutable mais parenthèse criminelle dérivée il y a 18 ans ça fait de 96 à aujourd'hui un quart de siècle il y a un quart de siècle armé le peuple il y a trahison il y a un quart de siècle il y a 97 tant que Laurent Désiré Kabila à Tchaka il y a un quart de siècle Rwandais connu chef d'état major à Rwanda il y a chef d'état major armé à Bissot il y a un quart de siècle il y a un quart de siècle il y a un quart de siècle il y a défense il y a Congo secret défense il y a Congo il y a un quart de siècle aujourd'hui conseiller militaire ou stratégique il y a Kagame il y a tout il faut souligner il y a l'un quart de il y a il y a un quart de la qui est 97 commandant à l'autre il y a James Kabarebe Rwandais Bacomia Chute Ya Kondo Maréchal Mouboutou 17 mai Kabila Laurent Désiré Congolais de père et de mère Aboï Koyoka conseil ya Etienne Kouloutou naïe Aïe Bissi Pessab Senga facture et paya Batoïo Bayaki naïo Bapaya Bissotofu ta facture Toti kala koubongi Samakambona bissou Entre bissona bissou Laurent Désiré Kabila Aboïaki Conseil Toli Kouloutou naïe Ya Titi Apesaki Etienne Titi Sekedi Ou Amurumba Apesaki Batoana Le 2 août 98 Le 2 août 98 Le 2 août 98 Batoïo Bayaki C'est une ministre Didier Moumengi A Lata Sokoto Yaki Soda A Tamboli Kinou Moubimba A Beléli Peuple Congolais sur toute l'étendue de la République Didier Moumengi a été entendu parce que Azalaka, ministre et la communication non amorphe mais l'élo Armin Abissou est là qui est bravoure car si vers vous avez fait Kati va infiltrer les Rwandais comme les Congolais va infiltrer les Armin Abissou Tant que vous avez fait Mikano et que vous avez fait pour neutraliser les Rwandais va infiltrer au service de Kagame va tiendrier plan de bozo mouna moua kokoso va avancer boyokino va yibisi bango va avancer mingite va telemouana mais qui donne pareil message parce que président Abissou Asial l'oubi Kagame Moutou Azou Armé M23 donc nous sommes sous agression rwandaise mais ce peuple est agressé en rwandais mais va infiltrer va pésir président Nabissou ou va benga gana l'opoto dilemme shakespearien cornelien tè shakespearien parce que c'est un dilemme dramatique dramatique dans le sens que va oyo baza trahir baza non seulement pas étranger mais baza pas congolais grand moussou c'est que pas étranger rwandais wougandais erythréien baza n'a armé nabissou nabab burundais baza n'a nabissou bakon nico l'obal ingala baza l'obal mingi soye il baza nana minokona bango bazana katia nabissou bazana katia monusco bazana katia forsoy spécial bachakia en place je crois en 2013 suite à l'accord y'a sirgel y'a corps pour la sécurité dans la région des grands lacs tala tala nico sa joanna de zo pe sa probleme oyo dilemme na lebi denge ba france dison nico nico y'a ba savon babenga ka dilemme shakespearien parce qu'il est dramatique kaka dilem wana alors que président peuple a y'a bici y'a t'obo y' m'a solouan y'a troisième conclave na na irobi mais le kola y'a a représenté nation par élégance diplomatique élégance pendant kibat koufa bounagan a pé occupé élégance kaka la lodi boy par élégance diplomatique a kendeki na irobi po ayokabango mais pon abis so peuple for so wana et akoya pon akimien abis sota et akoya pon abo zuya mbokana bango parce que richesse nabi so bango bako profite nakati wana tala balobi ou rwanda azala nakati a force wana te mais n'zambende a yébi y'e moko so ki moussé vini a kouzwa teni y'a ba ougande apes s'i bar rwanda te n'zambende y'a yébi parce que moussé vini est dans une duplicité avérée avec kagame pourquoi si il m'était demandé un avis solution et ali na droits internationaux et l'obinine solution et ali que ata ba signen na irobi wana nakati abako rwanda to benga ka convention sinalagmatik c'est-à-dire yo opes singa ina pési to pésani koulos mo koy zalaka wana babenga kango na jargon diplomatique babenga kango rebus sik stantibus il kis ni so ki circonstance yassika esopesa ke akor wana parti moussou so andi mayangoli susute et koki kosalema c'est-à-dire loko la cese le feu esate kakalobi lobi wana te yoki ke m23 elingye lungabu bunagana po ezua bisikamsus cengeli président de la république a dénoncé bako rwana bauti kosi kosi nana irobi ba a renoncé yanko po epe sa peuple courage y'a accompagné y'a ko accompagné ba ba bayan militaire nabisho na front biso tozana armé yamakasi biso toko zelate bat toyo bakenya bazana mounishko tanzani bazana mounishko po bazana katya force moco je crois même ba malawit bazawana ba bengi force moco d'intervention spéciale l'air esalaki force bat shaki en place contre m23 na 2013 suite à l'accord inter régional non l'accord international sur la paix dans la région des grands lacs et alaki ming ming kongo nabisho alors nabako roana ba force spéciale ou bat shaki nabako tina go bo koko tabak kenyan bo koko tababa bat tanzaniens ba ougandais tosa bango nabako moco wa kote yaïtouri mais bango dernièrement ba militaire rwandais bakati sakina gamuna bango po bakota kwa puye ba rwandais ba pés san zelena ba rwandais pa bango pa koti na kati moulongo ya ba rwandais parce que mwane ya mou se véni qui y'a chef d'état majeure y'a force je crois terrestre y'a a le but que kagame a zanoko na y'a kagame a touché kagame a touché ougand et puis bon si si y'a deuxième conclave mwana y'a mous se vina kende kope sam kanda et pa y'a ukhuru kenyata est ce que ukhuru kenyata est sincère avec la république démocratique du congou c'est ça à travers son président félix santo kishikedi c'est la grande question et toute cette analyse c'est ce que tu as traité ma bango pas la clarté pas la face double face c'est ça alors c'est un congolais j'avais proposé un fonds de souveraineté de la rdc nous tu qui cotisé mwango banque centrale et ouvrir compte compte wana ba pcb soto zot tiam bongo soto na rtel na vodakom bongo wana ezo kende na kont wana ba 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 det ton mwango mwango sale akutu yabango officielle les or ok na gauche na droite sans suite de la lobby les 22 ans de la fdell ou on ruiné ce pays maintenant le réveil que nous avons c'est de déconstruire les déconstructeurs de notre pays qu'est cela veut dire et sengeli kolobate bisso peuple totéléma to accompagné bavaillant soldat bisso bazana front to zalassimaya président de la république po mongouna akimayemoko mètre to kénan malem malem ozo pese la message m'enco très important to mouna mke yo zali peut-être peut-être très engagé kéneli ba bésidé na combo la république démocratique du congo a yo soulevé ba point moutou yon sa moutou na mitou na eske 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 uganda kenya eske ba ouza senser na bisso ba on pe ba na ba problem pouko ba tigra roussien ga komunote afrique de leste apporte soutien te karana ou ya rdc mba moko pak déploiement ya ba ba unité spéciale koya kou apporte soutien ni koso koso levé mt richard est-ce que président a ebaki a voté avant anzima a coordoné dans le déploiement en président ponangai président azayi azayi moko azangi parce qu'il est infiltré jusque dans son cabinet c'est à dire quand il y a un cabinet il y a 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 c'est venu bazali et puis ton coquette bon on a qui kenya moko n'y a pas longtemps qui sont moqués de nous oh ton kende eh 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 ko 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 la bag le bag bag son la congo donc bon ni bis so vraiment moins que rien c'est pour cela bak y en d' nous ne pouvons pas leur faire confiance moi je ne crois pas à cette affaire de conclave réunion parce que armen abisso elle a qu'ici bisso qu'elle peut résister devant l'attaque du rwanda et même inquiéter sérieusement le rwanda et puis que le traitement n'a pas été dans le département d'état pour lever l'embargo pour ça ils ont fait ça pour les troubles de la Moutou qu'un gamin a été arrêté et qu'il a été arrêté pour le pouvoir que le Congo veut dire qu'un gamin prend la fuite ou bien il sera arrêté alors il a été arrêté c'est comme ça que un gamin entre temps il fait entrer ses militaires ici demain je ne vais pas réclamer que je ne vais pas le Congo mais on a la vie c'est maître Richard histoire il faut étudier le problème shakespearien c'est le président de la vie à Zanango à Jules Bukonzi mon collaborateur à Zanango il a eu la relation avec un gamin avec Moussevéni et qui n'ont plus je peux dire qui n'ont plus la subsistance congolaise à Ougandé et pas à Burundé même à Tanzanien et à Kinyan mais pourquoi je ne vais pas vous mettre depuis trois ans on va se plaindre à Yé mais il faut que je ne vais pas vous suspecter la loyauté à nos collaborateurs à Yé et d'ailleurs on a décembre lors de son discours sur l'état de la nation à Loba qui était l'homme qu'il faut à la place qu'il faut mais six mois après l'homme qu'il faut à la place qu'il faut à la place qu'il faut c'est que il y a un homme qu'on doit cautionner en soi non le péché mignon est président il a dit sa longanimité c'est à dire à Zan la lenteur pour à Lindi à Soutisa Mouto Yazo Loba Kyaza collaborateur Naye Asim Bissaye touche mais tout ça ça prend du temps et pendant ce temps il y a des conséquences néfastes qui tombent les dégâts qui se produisent sur terrain sont énormes Badéga Wana et Sengeli président a se rappelé Tanguazo prêtait serment sur toute l'étendue de la république qu'au bande d'assistance C'est là qui n'a parlé de la nation le 24 janvier 2019 le 24 janvier il y a un refrain de la république le peuple d'abord et Sengeli décision n'est-ce pas qui n'est-ce pas qui n'est-ce pas le peuple congolais le peuple qui n'est-ce pas qui n'est-ce pas qui n'est-ce pas la vie car il y a des faillances de la Tundoul c'est le ministre des affaires étrangères qui doit mettre tout en oeuvre pour que Carrega qui n'est-ce pas et qui n'est-ce pas l'ambassadeur de la Rwanda à Zonga C'est une décision du gouvernement et Sengeli le Tundou pourquoi la président Aloubaki Carrega il faut il y a celui qui doit mettre les mécanismes de son départ de son expulsion de chez nous pour la Rwanda c'est pour cela que je dis ça c'est de la responsabilité de le Tundou ministre des affaires étrangères mais Naza remarque mon ministre au où il y a n'est-ce pas qu'à Tundou parce que quand on a le Tundou là on a Guinée équatoriale nous agresse sur top Congo a changé version en les terroristes du M23 au Rwanda agresseur je n'ai pas entendu accueillir États-Unis à Codiac c'est-à-dire ce sont des gens dont nous ne sommes pas sûrs en un qui est-il chef de la diplomatie congolaise il faut savoir s'assumer messieurs il faut savoir s'assumer en quoi êtes-vous chef de la diplomatie congolaise vous avez un ambassadeur quelconque criminel qui vient chez nous et qui sème le bordel mais il doit être déclaré persona non grata comme nous le disons en diplomatie et qu'il rentre chez lui nous n'avons pas besoin d'un carréga ici qu'est-ce que nous gagnons du Rwanda nous ne gagnons rien nous avons perdu combien de vies à cause du Rwanda nous avons perdu combien de nos richesses et nous en avons combien de fois priver le peuple congolais tout ça il faut qu'on réfléchisse et cela ça fait un quart de siècle que nous vivons que de la misère de la désolation du sang versé gratuitement des décapitations des bras coupés des personnes et masculées tout ça et nous ne voyons pas et tous ces pays les soi-disant six qui vont former la force qu'est-ce qu'ils ont dit de tous ces massacres sur le sol congolais ce n'est pas un génocide ce n'est pas un crime de guerre ce n'est pas un crime contre l'humanité ce n'est pas l'agression rwandaise tout ça on ne dit rien et ces gens là comme ils nous aiment beaucoup ils vont nous donner une force excusez-moi moi je pense que grâce à la clause implicite rebus six tantibus qui se trouve dans chaque accord entre les états le président de la république est bien armé aujourd'hui pour dénoncer ces accords là cet accord de la hérobie mais il ne fait pas pourquoi maître Richard mais nous parlons nous représentons le peuple notre vote porte fort pour le compte du peuple et c'est pour cela que nous nous disons le président à travers votre émission parce qu'il a l'habitude de vous suivre il faut qu'il dénonce ces accords parce que cette façon d'agir ferait l'affaire du Rwanda qui va par l'Ouganda interposer infiltrer ces zones pour que la résistance rwandaise sur le sol congolais et ce que je regrette c'est que j'ai entendu des ministres qui parlent de M23 en cessant de citer le Rwanda comme agresseur la peur la peur s'en parle déjà de certains esprits parce que maman écoutez vous et moi nous ne sommes pas gardés par nos militaires nos policiers nous sommes gardés vous et moi tels que nous marchons là nous n'avons pas de garde à rapprocher c'est ça mais comment les ministres qui ont toute une garde peuvent avoir peur de dénoncer Kadame parce que le président de la replique lui-même ne l'a pas fait à Nairobi donc ça ça décourage clairement comme vous le lui dites en me posant cette question le président vous écoute et pour moi avec le peuple congolais c'est que la clause implicite rebussocic stantibus permet au chef de l'état président de la république Félix Antoine Tchissikéli de rénoncer, de dénoncer ces accords. Il a retiré sa signature à Genève. Il n'en est pas mort. C'était entre les Congolais. C'était facile à faire. Avec qui ? Donc, les Katoumi et les Fayou, c'était des Congolais. Oui. Al-Andos, c'était un Congolais. Non, il y a eu des intermédiaires. C'est ce que j'ai dit. Tout ça, il en a la capacité et il n'en mourra pas. Là, il était opposant, Maître Richard. Maintenant, il engage le pays dans la crise, tout comme dans l'état normal. Il doit s'assumer. Pourquoi Kadamé, lui, pour l'intérêt rwandais, il ne retire pas l'OM-23 ? Ah, là, maintenant, c'est ça, c'est le problème de... C'est ce que je dis, devant la duplicité de Mousséveni, en qui je ne fais nullement confiance. Même pas un iota dans un rêve, je ne peux faire confiance à Mousséveni. Parce que pendant que les chefs d'État s'affairent, a négocié, suite à la requête de Maki Sade, Mousséveni envoie son fils avec une correspondance dont il tient seul le secret. À qui ? À Ouru Kenyatta. Ouru Kenyatta est-il sincère avec le président Tshiki ? Je ne pense pas. Si vous, vous ne pensez pas, pourquoi le président n'a pas pensé à ça ? Tous, tous, ont besoin de nos minerais, ont besoin de nos richesses pour développer Jésus, surtout que Ouru Kenyatta, c'est la richesse. Dieu seul sait ce que Ouru Kenyatta veut tirer du Congo. Vous avez vu le Montou, la présidente de la Tanzanie, qui n'est pas allée à cette affaire de Nairo. Elle a demandé à son ambassadeur de... Voilà. C'est parce qu'elle ne croit pas à ces gens-là. Maître Bondou, tu n'as pas un message que tu es français, tu as un message que tu es en France. Je suis un message à la Colimbo. Je suis un message à la Maître Richard à la Colimbo. Je suis un message qui a soulevé un point très fondamental. Moi, si, moi, si, le leadership est moi, si, dans Tanzanie. On a dit, 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 l'ambassadeur à Zaku est-ce qu'il est représenté. Avant, le président est-ce qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas. Il y a une information comme le président ne s'y rendra pas sauf que Rwanda est là. Le président n'acceptera pas si le Rwanda est là. Mais tout le monde est Rwanda, il n'y a pas de faire. Ça ne s'est pas arrêté là. Fati, Andimi, signé communiqué final, il y a 7 pays officiellement. Pourquoi Fati a mentionné que nous voulons des 6 pays sauf le Rwanda? Et encore, il faut ajouter à cela, le chef de l'état-major est 5 ans. Il y a eu un plan d'action qui a eu un plan d'action qui a eu un plan d'action qui a eu un plan d'action également le chef d'état-major qui a pris part à ces réunions stratégiques pour permettre l'opération de l'organiser. Il ne faut pas planifier, attaquer, naïer, laïe, laïe. Je ne sais pas pas. Parce que il y a eu un plan d'action qui a eu un plan d'action et il n'y a eu un plan d'action et il n'y a eu un plan d'action et il n'y a eu précipé président à Yoki. Parce que tout le monde est là en gros. On est dans le lobby. Il y a un plan d'action qui a été de père et de mère. C'est-à-dire qu'il n'y a pas infiltré C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'imposé Il 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 y a même une déclaration Que cette affaire de Nairobi J'y mets la croix Parce que Il y a des armées Il y a des vaillants soldats Et puis il y a des classements Il y a des armées Il y a des armées Il y a des armées Il y a Rwanda par exemple Surtout qu'il y a Rwanda Au moins il y a Centrafrique Les Français Ils ne savent pas Que Centrafrique Il y a des tournées Mais toi Il y a des combats Tu n'as pas de tournée Dans les Congos Car il n'y a pas d'un centre-afrique C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'affronté Rwanda Il n'y a pas de joie à la fiscalité Il n'y a pas d'arbre Mais ce n'est pas seulement Nombre militaire L'équipement est très important Il y a une formation Il y a une stratégie militaire Le militaire prévoté C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'arrivée Dans l'académie Dans l'armée Le technicien militaire Il n'y a pas de joie à l'arrivée Mais il n'y a pas d'arrivée Il n'y a pas d'arrivée Il n'y a pas d'arrivée Les congolais de père et de mère Il n'y a pas d'arrivée la baouille balingie congo naba congolais parce que pour bisou tout 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 kouchier belé même n'a pas pays voisin on a basso le papa s'il a bissoté ce qui bando bas voisin bandé qu'on a bissot y afrique basso l'obali comme on a basso la bissoté comment ba toko selena ba européen ba américain ba canadien balo balikambona bissou toi qui kaka parlement et afrique du sud a condamné l'obby afrique du sud n'est batu ya sa dek balingana bissou ya depuis longtemps toko ki koso lorana bango po bata la maca mwana toko lorana est afrique wana bango l'okolle la plus part c'est des pays pauvres très endettés ko bika na bango basso bika na minere na bissot basso yiba na mafia woye koti na katiya baie filtré woye basé pan a bissot pe na ba courois de transmission na bango esali et pan a bango esana katya monisco esana katya ba force kiri kiri et outil na libanda et yako s'installer pan a bissot tout ça avec la val y'a batu ya bakenda bati puis pouvoir y'a dix-huit ans hum puis on peut voyer bo nettoyer tes bo continué kanabango bo zaki obligé tes hein non hum moni choti ou keina boka ma païa dans un village où y'a habité hum ou konyoana po bandakobina ou kota la dingue bango basso bina l'okolle nabango hum pobo zala na march dingue mok mais ce qui y'a ok anisikö mokobina wyo l'okolle nabyo eko zala eko sepeli sabango ming il faut d'abord otanga ou yokkola ou yabango comme ça tu peux leur dire tala et pan a bissot tebina kaboye monde entier sepela ka naboy nan l'okolle yabisho asumma la bango bakolanda yo c'est pour cela la stratégie de nierere le temps de réflexion c'est ça la doctrine nierere qui est enseignée dans toutes les universités respectables du monde la doctrine nierere c'est que à l'accession de tanganika ce qu'on appelle la tanzanie aujourd'hui à l'indépendance l'okomone voulait lui imposer tous les accords internes au commonwealth nierere le blaki le donnez moi le temps de réflexion alors président de la république tango jubo kongi il fallait ajouter le temps de réflexion et appuyer qui est qui dans les arcanes du pouvoir on est aujourd'hui cinq ans assis à yébi bango mais le problème c'est que il faut qu'il agisse parce que peuple a beau et bino bozo jerembo bozana jeremia de et l'igno bani et l'igno bino boko maneti bozo lela non il faut agir et agir dans le sens voulu par notre peuple c'est quoi c'est faire en sorte que la guerre qui a commencé à l'est est déclenchée par le rwanda rentre au rwanda et chasse kagame voilà un peu ce que le peuple veut biso tozo vanda na peuple biso tozo tambula na peuple tozo kende na ba matanga ya peuple tozo kende na ba fait ya peuple kosangana mayanganiwa nagnos tozo yoka ou le peuple à zoloba que ça soit à l'intérieur du pays que ça soit dans la capitale tobo yi relation surtout ou le bolobi force sous régional il y a six composantes six états six puissances et yana kongo peuple aso seng et pa ya président moukondi amboka exploiter la clause implicite de rebus sik stantibus ponanin po armen abishu la kisi bravour kagame moya zwa goma esate tout te verrouiller par notre armée mazui bunadana dambo bunadana bah infiltré bazo pesa plan to yoti mbela yaba policier naba militaire bazo loba bazo site ba officier moko complice en intelligence avec l'ennemi moya anera tchabango sous écouté zate mon ambo kamet richard bondo anera peut-être bisou to yabate moussala anera sali vis-à-vis abato wana mengay na yebikeu en tant que service d'intelligence et koyana télévision kolobate natie bat wana na kote ok bango bazo salam salam bango to peace bango confiance bisopé en tant que peuple to salaro yo kongo et zo zela et panamish to salam miko zi mè frère richard bako zipe bako zi bako yo et kode courager bisopé c'est ce qui est fait jusqu'à là malheureusement pardon ponani parce que peuple a yoki a moni comment armen abiso est inquiété m23 armen abiso et lakissi bisop baniliter rwandais ou yé akangi armen alakissi bisop bibundeli ya rwanda sur notre sol yon so yézaba preuve que nous sommes agressés mais bisop tozali membre yakour pénal international article 8 bis et prévoir crime d'agression et l'okon inezo empêché bisopé lo tofunda gagame la cour pénale conseil de sécurité la bureau ya procureur bandima bisop ba déclencher poursuite bureau ya procureur déclencher poursuite contre kagame c'est prévu à l'article 8 bis et aux articles 15 bis et 17 bis du statut de rome mais ponanine bisopé parce que si on commence à inquiéter gagame ne fiske par cette plainte et qu'on déclenche les poursuites contre lui la blague ou l'aventure de l'armée rwandaise sur notre sol sur le label ya M23 et qu'on s'il a parce que la cour pénale t'aganda si à l'obby qu'il y a azali son sergent rwandais kabila n'omak y est général n'a remis ça c'est de la autre trahison mais le kola kagame abad qui gérer mboka n'abiso période ya kabila et s'il n'a mboka ce pays a coq coger a coq coger oui mais comment un sergent rwandais peut être général chez nous comment un sergent rwandais pouvait-il devenir général dans les rangs de nos forces armées et l'u bat et kagame abad et dirige kongola bade dirige mboka baya y abit kandini basa kipo et koma mboka mboka bata ganda kati armé on de oz loba kongola abandai co dirige ban mboko yamze es ke baye bike y a kongola mais faut que ça adn mboka 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 char mais moi n'ai qui moyan mboko yamze abibia zon di maden jiske la silence radio kote a so disant communauté internationale baze la ki kan abamon 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 falsifie abamonte abamon 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 ren en rwanda po to bandako a ire bar rwande short baze abamon boris johnson abamon 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 bars abamon abamon Les Nations Unies sont les condamnations contre le Rwanda. Il y a des dénonciations, des fiscs, des attitudes, des condamnés. L'Union Européenne, la même chose. Même ces pays, nous avons mentionné tous les membres. La même chose, le silence. Mais nous allons partager l'image à l'écouture. Nous allons condamner la RDC. Est-ce que vraiment ce qu'on a appelé diplomatie, gagnante, réussie, tout ça, c'était vraiment de la diplomatie? Je vous ai cité un ministre ensemble qui est aux affaires étrangères. Est-il à la hauteur de ses responsabilités? Quand vous avez une diplomatie faible, on ne tient pas compte de vous. C'est ça. Dans les relations internationales, si vous avez une diplomatie faible, on ne tient pas compte de vous. C'est comme ça que moi, les réponses n'ont pas compris ça. Parce que le ministre, le ministre n'a besoin, moi, je ne sais pas, nous avons des armes qui sont saliés. Je ne sais pas, moi, je ne sais pas, nous avons des armes qui sont saliés, mais je ne sais pas, nous avons des armes qui sont saliés. Je ne sais pas, moi, je ne sais pas, nous avons des armes qui sont saliés. Mais je ne sais pas, nous avons des questions spontanées. Je ne sais pas, nous avons utilisé notre dossier, nous avons des armes qui sont saliés sans passer par moi. C'est comme ça que je dis, ceux qui sont saliés, ministres et affaires étrangères, sont saliés. Est-ce que Nathan Goyotoko quittait Kouzoua, ministre et affaires étrangères, Moukoulou Magna, Ouangata? Parce qu'il connaît l'Est. Voilà un monsieur, je ne sais pas où il est, est-ce qu'il est encore au Congo, il est à l'étranger? C'était un ministre des affaires étrangères de Moukoulou, Moukoulou Magna, Ouangata. Il peut aujourd'hui jouer un grand rôle en tant que diplomate, bien formé, bien outillé, Moukoulou Magna, Ouangata. Je crois qu'on peut se renseigner, même s'il est à l'étranger, il peut revenir et jouer bien son rôle là. Loyauté, loyauté aussi. Mais loyauté, première, c'est à la nation, à la patrie. C'est le patriotisme. Moi, je ne vois pas une loyauté que vous faites, soi-disant, vous faites une loyauté au président de la République, mais vous signez la planche sur laquelle le président est assis, savoir la RDC, l'État congolais. Mais vous avez quel patriotisme ? Vous avez quel type de loyauté ? La loyauté, c'est envers l'État, envers le peuple, envers les institutions de la République. Maître Richard, imaginez une seconde, qu'un homme ministre des Affaires étrangères a témoigné à l'ouïbon, carré, gado à partir, l'ambassadeur congolais doit revenir alors que le président n'était pas prêt à une telle décision. Le président, il souscrit. Toutefois, avant même, est-ce qu'il a déjà proposé ça au président ? Le matin, il vous tient un discours, à midi, il y a un autre, le soir, il y a un autre. Non, mais Richard, pourquoi moi, je suis ma carte, il n'y a pas, pourquoi la faute, il n'y a pas, tantôt, c'est d'avoir 18 ans, tantôt, c'est d'avoir ensemble, mais il n'y a pas, 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 il n'y a pas. La responsabilité de lui, ce peuple, c'est de revendiquer. Peuple, c'est. C'est ce que nous disons au président de la République, que le peuple revendique que vous dénonciez ces accords de Nairobi. C'est ce que j'ai lu. Maître Richard, au lobby à Moumanou. Là, je m'assure, en tant que fils majeur, c'est-à-dire citoyen congolais, de père et de mère. Ça ne suffit pas, parce que, oh, si tu es surtout pour vivre les normes... Et je n'ai jamais à proposer plus la mise en place par le gouvernement d'un fonds de souveraineté congolaise, fonds dans lequel chaque Congolais participera avec autant d'argent, suivant ses possibilités, ses capacités. Maître, aujourd'hui, le président a dénoncé, a stoppé ma cambria, a signé le déploiement, mais Maître Richard, il y a des alliées qui étaient inquiétudes à la bâtiment, il y a des alliées qui se trouvent à Moumanou, qui se trouvent à la bâtiment de ce pays. Deux ans, armée Kenyan, il y a déjà des gens à Congo, mais les gens qui ont étudié à la fardicité. Les gens qui ont étudié ? le basso qui baillé n'est n'est-ce pas aujourd'hui basso ya wana babib et koukamba mana armée kenyan d'ecozana bo nabokondi à koukamba ou est la place y'a bafard ici récemment président a dénoncé l'infiltration le président a dénoncé bah qu'on voit là par exemple n'a pas tous à la cabine et y'a ou y'a qu'on visite un gaye aux bandes a commandé secrétariat n'angai ou commande a commandé personne n'a personne n'a n'a qu'on y mangoté c'est bon cela n'a l'oubli à haute aux ali nanda qu'on a bis au congo voisin a ya commandé bisou impossible pourquoi vous créez trouble et puis objectif et vous allez atteinté parce que ce phare de bon moi je ne suis pas dans sa bossa des bolinghi population peut-être soudain de la population d'abazan non balini macambouana c'est pour cela n'a n'a zô c'est un président de la république ce n'est pas tard t'es lancé à ko rwan et l'okou moko yamabe kouyé d'ailleurs il a été parce que du son peuple toko même s'il faut veiller jour et nuit pour votre protection le peuple le fera pourquoi on s'est récité pour un débat pour ma sénagie déjà besoin d'un poutine ya comme une salle de cambo non 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 là c'est les les soros les katoumbi les mots ibrahim ça c'est des mercenaires qui parle comme ça non nous c'est le peuple congolais prêt à foncer jusqu'au rwanda nous disons nous ne voulons pas de force étrangère parce qu'il y en a plein maintenant nous avons la monusco on a quatre mètres batons nous avons aussi même de la monusco une force spéciale il ya 2013 n'a 4 juan je crois ba malawit ba mozambicain paie bazali naba sud africain d'ailleurs à un moment je crois je ne vois pas pourquoi ils peuvent venir avec une autre vous savez président de la république il y a un adage français qui dit trop de sel gâte la sauce à quoi on a vraiment pour kenya azzala commandant ya et panabiso mbala a coquitté état majeur yambala et coquitté ce qu'il y a un filtré bazakoula et révoqué bango disons destitué banconne armé mais surtout qu'un dé force n'a bisouan et à makassi et c'est là qu'ici n'attend où il ya tabille m 23 bandit bounatana 24 heures après gomme est tombé aujourd'hui bandes à bandy mouboulouana bazo telangana une partie de bounagane c'est que nos forces armées sont capables de les retourner chez eux au rwanda c'est pour cela que je ne vois pas l'utilité qu'un prit dame vienne chez nous pour commander une force étrangère alors que nos forces ont démontré qu'elles sont capables de retourner la guerre d'où elle est venue faisons leur confiance et qui pour les c'est tout et nous sommes prêts avec le fonds de souveraineté dont je propose la mise en place avec la détermination de notre peuple pour bouter dehors les agresseurs rwandais vous en tant que président de la république vous avez prêté serment d'être le fidèle serviteur du peuple dans l'exercice de vos fonctions mais son peuple ne veut pas de cette force peuple la lobby on koui aï kolo yoke l'abisso parisaba qu'on Maître Richard, à l'Obi, tant qu'on a mon page officielle, page Twitter officielle, il y a une européenne, et comme nous condamnons de messages de haine copagés sur les réseaux, à l'encontre de populations rwandophones, en RDC, la RDC subira la rigueur de la loi pour avoir violé les droits de l'homme, tout ça, bonaboué. Il y a un lieu à recadrer la vérité, il y a l'Obi, non, les dispositions sont déjà prises au niveau national, et tous ceux qui seront attrapés vont subir la rigueur de la loi. Maître, il y a un ministre intérieur à l'Obi, qui a un message à l'Oni, qui a un message à l'Obi, qui a une rigueur de la loi. Entre temps, les dimanches soirs, il y a un message à l'Obi, qui 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 a un réseau social, pour déconcentrer la mobilisation autour des forces armées. Qui dit vrai, qui dit faux ? L'armée du vrai. Mais c'est ce que j'avais dit, il y a un moment donné. L'armée du vrai. qui galit Pierre Payan. Pierre Payan, c'est celui qui a dénoncé le mensonge auquel Kadamé avait soumis le monde par rapport au génocide rwandais. Et Pierre Payan a démontré que c'est Kadamé qui a déclenché le génocide. Pierre Payan, devant le tribunal correctionnel, il plaidait en pleurant, en disant qu'il ne comprenait rien comment le monde entier, qui est la victime, il y a un mensonge, il y a un mot qui est le Kagamé. C'est-à-dire, pour l'arrivée, armée, et l'obîme Boussoulo est ministre intérieur à l'Akissi qu'avant Aloba, à Tunaki, ni commandement, il y a la police, et commandement, il y a armée T. Pour l'article 51, il y a la constitution et l'obîme Boussoulo. L'article 51, il y a la constitution. L'État a le devoir d'assurer et de promouvoir la coexistence pacifique et harmonieuse de tous les groupes ethniques du Congo, du pays. Il assure également la protection et la promotion des groupes vulnérables et de toutes les minorités. Il veille à leur épanouissement. c'est-à-dire l'État il faut protéger et faciliter la cohabitation harmonieuse et l'existence pacifique. il y a des messages à la ministre intérieure et lobby car si avant ça la sortie il y a pour condamner le montage il y a des rwandais qui sont les rwandais qui sont parlementaires des bouts. Il y a des rwandais et le nord il y a des rwandais mais il y a des rwandais et il y a des rwandais et il y a des rwandais il y a des rwandais quelque part et les infiltrés d'ici peuvent monter juste le temps d'organiser les gens sur un petit espace pendant trois minutes on exploite ça on envoie sur les réseaux sociaux et l'armée a dit vrai l'armée ce qui est curieux c'est que l'armée semble mieux outillée mieux informée que le ministre de l'intérieur le ministre de l'intérieur là où il doit intervenir il n'intervient pas mais il veut simplement diaboliser l'état congolais alors que tout ce qu'on a projeté là c'est du Rwanda du made in Rwanda mais avec ça M. Richard la population est une grande population de l'intérieur c'est un marché de l'intérieur il n'y a pas de l'intérieur mais il n'y a pas de l'intérieur mais il n'y a pas de l'intérieur moi j'ai dit à l'administration publique singulièrement à son ministre de l'intérieur monsieur le vice-ministre le vice-premier ministre de l'intérieur c'est trop lourd c'est trop lourd dans les pays sérieux de grande démocratie on dit simplement ministre de l'intérieur ces histoires là vice-premier ministre ministre K.P. Melambon et Bélin Asima bon c'est ça qu'est-ce que vous voulez ne démotivez pas ne démobilisez pas la vigilance du peuple vous êtes ministre parce que nous vous payons c'est mon impôt qui vous paye faites en sorte que tout ce que vous décidez soit dans la ligne droite de la satisfaction du peuple vous ne pouvez pas démobiliser le peuple où est-ce que le peuple a sorti les machettes on les a vus même ceux les parlementaires de boue que vous avez arrêté ils avaient qu'une machette en main vous prenez les images fabriquées au Rwanda fabriquées dans les pays qui ont l'habitude de tuer les pays les pays les pays les états voyous vous prenez ces images là mais c'est au Rwanda qu'on a macheté les gens c'est le Rwanda qui a amené le syndrome machette à l'est de la république avez-vous jamais vu les Congolais avec des machettes à main depuis quand même sous la dictature de Mobutu on n'avait jamais sorti des machettes pour manifester ça c'est des images que l'armée a la bonne information c'est pour cela que l'état-major a fait une communication autre que celle que vous avez faite en tant que ministre de l'intérieur donc je vous demande d'être très attentif parce que vous avez tous les services de renseignement vous avez la police vous avez la mère vous avez la DGM vous avez vous êtes même branché sur des miaps et c'est donc vous ne pouvez pas venir tenir un discours des mobilisateurs de notre peuple le peuple n'est pas incité à la haine le peuple voudrait seulement que Kagame nous respecte et c'est dans ce sens là j'ai vu que vous avez même induit Moukwege en erreur le pauvre Moukwege qui t'a dit que les Congolais avaient des machettes les parlementaires de Bukona étaient là on les a arrêtés menus ceux qui les ont arrêtés non pas les machettes comme armes du crime donc ne soyez pas ne vous y détrompez pas soyez ministre c'est à dire serviteur du peuple vous ne servez pas le Rwanda vous ne servez pas le Ganda vous ne servez pas le Kenya vous ne servez pas les soi-disant voisins vous servez le Congo son peuple et les institutions de la République voilà votre loyauté en tant que ministre votre patriotisme en tant que ministre congolais et vous vous l'êtes en tant que congolais de père et de mère on ne doute pas de votre congolité M. Richard Bonneau pendant ces temps silence radio toujours côté à opposants et à Fatih tantôt en opposition tantôt en union sacrée donc c'est les infiltrés ah oui oui tout ça c'est les infiltrés ils sont au service au Rwanda ils sont payés c'est les amis de ils sont le soir chez tous ces infiltrés qui sont ici M. maître peuple congolais à l'homme à l'homme à l'homme à l'homme l'homme à la présidente qui a consulté prédécesseurs n'a pour à l'homme à 2013 pour m23 non 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 là c'est un mauvais conseil c'est déflateur comment voulez-vous qu'on aille chez le planificateur de tout ça planificateur ? ah oui quand on a un planificateur de M23 on a un planificateur de Nazar Congo on a planifié contre Mbokana et contre la population qui disait à Mamadou Ndala de ne pas foncer sur le Rwanda qui disait à Mbouza Mabé de ne pas neutraliser Moutébous et Mkounda Batouar qui disait au général après Amadou Ndala notre général qui l'a remplacé au front Baouma qui disait à Baouma de ne pas foncer jusqu'au Rwanda comme ça on peut dire qu'il a gagné la guerre il a gagné la guerre sans rigueur sans rigueur on parle la sanction viendra de notre sérieux en tant que peuple de notre détermination en tant que peuple vu ce que nous représentons pour le monde nous qui avons mis fin grâce à notre uranium de Chinko Lowe mis fin à la deuxième guerre mondiale nous avons sauvé l'humanité nous sommes un pays prophétique un pays historique ce que nous valons sur l'humanité aux yeux de l'humanité ce n'est pas ce que vaut le Rwanda le Rwanda c'est insignifiant par rapport à l'humanité mais vous terrorise quand même moi le Rwanda ne me terrorise parce que moi je dis bien que le Rwanda est tellement insignifiant qu'il suffit d'accorder à notre armée d'y entrer et d'arrêter Kagame de le ligoter vivant et de l'amener à la CPI les militaires vont le faire vous savez Kagame était déjà à Kigali avec Bizi Mungu comme président James Kabare le chef d'état-major Donassin Mayel Elio Kobo Kungu général sur instruction du maréchal Mobutu est allé à Kigali et à ramener sur le territoire congolais le corps de Abiyarimana et d'un Tahir Amira c'est-à-dire nous avons des officiers de nos forces armées capables de tout acte de bravoure sur le territoire du roi parce que Gamayel est allé prendre la dépouille de Abiyarimana et celle de Tahir Amira c'est à Kigali le FPR est déjà là avec Kagame Bizi Mungu comme président c'est pour vous dire que notre armée est capable c'est-à-dire les infiltrés quand Tsegedi avec l'armée disent dans 24 heures vous êtes vous pouvez être déjà boutez dehors les Rwandais qui sont soi-disant M23 mais c'est les Rwandais vous les boutez dehors il faut les rentrer chez eux un type infiltré envoie déjà le message nous venons de décider au conseil de la défense que dans 24 heures M23 sera ramené dans vos frontières au Rwanda alors faites en sorte que vous puissiez déjà dévancé si l'attaque était prévue à minuit on attaque déjà 22 heures pour vous empêcher de progresser mais pour ne pas nettoyer un filtre mais il y a 5 ans pour le président moi je crois qu'il peut se servir de la liste de la société civile de la liste de ce qu'on a appelé mapping et de toutes les dénonciations même les Etats-Unis avaient dressé une liste et certains pays européens nos services de renseignement peuvent mettre la main sur toutes ces listes pour épurer notre armée pour Armin Abissue Zala il y a un véritable patriote vous savez moi je ne suis pas dans les histoires d'ethnies parce que je connais un officier qui a tenu tête au Rwandais alors que il est d'expression Rwandaise un Congolais d'expression Rwandaise le général Masunzu je crois qu'il est le numéro 2 de commandement à l'Umba China aujourd'hui mais c'est c'est un tout-ci mais il a la loyauté à la République voilà les Congolais mais il a une vérité mais il a exploité vérité non parce que les infiltrés qui sont au cabinet du chef de l'état c'est des affairistes les infiltrés qui sont dans l'armée c'est des affairistes les infiltrés qui sont au gouvernement c'est des affairistes des jouisseurs eux ne voient pas l'état eux voient leur ventre leur poche leur plaisir c'est des hédonistes et les hédonistes des gens qui ont un instinct très penché vers le plaisir la jouissance le présent ils ne voient pas la grandeur du Congo que nous chantons dans notre hymne national ils ne voient pas tout ça ils ne voient pas le Congo debout ils voient le Congo bashing mais vous savez qu'il y a des gens qui ne connaissent même pas le Congo par exemple vous leur parlez de de Angueng je demande Angueng c'est quoi encore chez vous quand vous lui parlez de de Gassica de Makobola ça ne lui dit rien maître président lui c'est le un marché tu y as tel marché d'investissement sur 1000 dollars d'investissement lui en a 800 200 c'est pour le reste de la république alors il s'en fout c'est ça le rebouc sextantibus le président doit dénoncer ces accords ils ne valent plus bon ce qu'on a dénoncé c'est que Kimi a coquete c'est ça non Kimi a coquete parce que là nous venons de faire une passe en or à Kagame parce que c'est comme on dit qu'il n'y a que six forces mais Moseveni qui est le complice de Kagame depuis des années parce que Kagame l'avait aidé à avoir le pouvoir en Ouganda et lui a aidé Kagame à devenir ce qu'il est au Rwanda donc c'est des complices disons-le légendaires alors je ne vois pas comment si Kagame dit j'envoie mes forces vous les habillez Ougandais et puis ils pénètrent au Congo ils pénètrent au Congo c'est très probable parce que récemment il y a un cas qui va faire des choses qui va nous faire dans la sécurité à la frontière pour faciliter entrer à Barwanda voilà donc moi je ne peux pas même en auto faire confiance à Moseveni vous savez que Moseveni est devenu président grâce à Mouboutou comment Moseveni s'arrange avec les allemands pour chasser du pouvoir ceux qui régnaient en Ouganda l'Allemagne intéresse Mouboutou et lui dit vous vous assurez la arrière à Moseveni Moseveni arrive au pouvoir le matin à Kampala à 15h il est reçu par Mouboutou à Goma il est venu dire merci à Mouboutou mais Moseveni a comploté contre Mouboutou quand Mouboutou dit qu'il a été poignardé dans le dos lorsqu'il venait de Cap-Martin mais c'est Moseveni c'est à dire moi je demande au président de ne pas faire foi en aucune mesure à tout ce que Moseveni lui raconte parce que Mouboutou qui lui a facilité l'accession au pouvoir lui à travers l'AFDEL l'a chassé du pouvoir avec Kagame et tous les autres donc avec des gens comme ça affairistes très prétentieux avec l'hybris qu'ils ont une race particulière alors que la race humaine est seule est unique ils disent nous les nuloutiques on peut faire ceci on peut faire cela on peut réjanter tous les bantous dans l'Afrique centrale moi je dis non parce que moi j'ai un article sérieux a été écrit dans les médias internationaux où ils expliquent qu'on aurait conclu ou convenu avec Kagame que Kagame de son côté d'un côté a alimenté M23 et de l'autre côté que Fatih trouve tous les moyens de neutraliser M23 comme ça même si le bilan il est négatif avec cette victoire là sur le M23 Fatih a réélu en 2023 ça c'est vraiment rigolo ça pourquoi c'est à dire nos opposants les soi-disant opposants là n'ont plus de moyens de faire battre campagne ils sont désavoués totalement par notre peuple et ils inventent un article pareil donc tu sais ce qu'est dit de Père et de Mère sacrifie ses compatriotes pour sa réélection mais qui va les lire ? les morts les morts les morts comprennent du pouvoir ça c'est un article pour faire vivre c'est vraiment ludique c'est vraiment farfellu c'est un article auquel je n'ai aucun égard au moins les esprits bien formatés ne peuvent pas avoir égard à un article de ce genre tu as dit le Congo il y a des sous-embargos il y a des sous-embargos parce que j'ai suivi au micro de votre confrère Raphaël Juan Conca je crois aux Etats-Unis Herman Cohen dit il va demander au département d'Etat de lever l'embargo mais pourquoi vous avez des victimes et d'agressions sous-embargos et pas le Rwanda c'était le régime Kabila pourquoi ? parce que je vous raconte quelque chose de sérieux en 2006 vous voyez la fameuse lettre de Boshab qui fait rapport à Kabila sur une campagne battue avec Kamere et Moukoulungu et quelques notables du Kivu ou dans la lettre dans laquelle on dit Kamere lui-même Woutou avec quelques notabilités Bashi on a convaincu les FDLR pour voter Kabila en 2006 et que pour que Kagame ne fasse pas la guerre au FDLR le gouvernement congolais a déboursé 250 millions de dollars en faveur de Kagame pour qu'il laisse les FDLR en paix afin de lire Kabila c'est publié dans un magazine français très sérieux Renaissance parce que c'est un magazine des prêtres français catholiques français donc vous comprenez que des schémas pareils ne peuvent venir que des spécialistes en la matière les 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 monteurs de pareilles informations les monteurs habituels coutumiers de pareils messages donc je ne crois pas à un seul instant à ce type de message mariné ou marronné dans des laboratoires de tous ceux qui n'aiment pas le Congo pour nous qu'on a dit qu'on a dit que Richard il y a un Kabila qui a été avec le PSAT à ma lame mais il y a le M23 il y a le M23 il y a les victoires et les victoires Zalaki avait des hostilités décidées par ceux qui étaient avec lui qui ont dit nous avons assez piqué des minéraux maintenant avec tout ce qu'on a engrangé comme R7 on peut vous laisser tranquille comme vous voulez aller aux élections en 2016 mais ce que nous avons fait là c'est pour imprimer la peur sur le peuple congolais pour qu'on vous laisse tranquille voyez-vous après cette affaire là pourquoi en 2015 lorsqu'on a commencé cette affaire de repousser l'élection de 2016 quand il y a eu certains constitutionnalistes venus de la France avec notre frère notre grand frère le professeur Mampouya ont écrit une histoire selon laquelle la constitution permettait à Kabila de remplir et d'attendre les élections ultérieurement disons si tard possible mais à cette époque là vous voyez la suite donc on dit soit disons on dit toute proportion gardée qu'on a mis en déroute l'OM23 mais 2015 on a tué les manifestations ici en janvier 2015 on a tué les gens ici qui disaient il faut les élections mais Kabila comme il n'entendait pas faire les élections il croyait que cette affaire de l'OM23 avait imprimé la peur à l'est de la république et que tous les Congolais étaient mis au pas mais 2015 on lui avait montré que nous n'étions pas mis au pas Jean-Pierre Bemba silence absolu c'est un message qui a condamné un message à haine contre l'étranger dans le Congo c'est un message qu'il n'y a pas cause il n'y a pas raison je crois que Jean-Pierre Bemba a dit qu'il faut soutenir nos forces armées nulle part il faut éviter le message il y a haine à l'encontre il y a communauté minoritaire avant il y a à Sengay les Congolais s'est mobilisé pour avoir un roi belge oui mais moi je crois que maître il y a des condamnations à ces pays qui ont des crimes de guerre qui ont empêché c'est aussi un argument ok je crois que il y a ça y est ok il y a un peu participé dans le gouvernement il y a un peu ça y est un peu mais Jean-Pierre Bemba c'est quand même quelqu'un de lucide je crois que si c'est vrai ce message il peut s'être trompé nous pouvons pardonner cette erreur mais maître est-ce qu'il y a une bonne c'est qu'il y a une bonne c'est qu'il s'est mobilisé c'est qu'il y a une bonne c'est qu'il y a c'est qu'il y a c'est qu'il y a c'est qu'il y a maître est sous les liens des poursuites pénales mais il peut faire les beaux yeux au président de la république en diffusant ce message ça je le comprends sur le plan de sa psyché il peut faire ce message juste pour espérer quelque chose du président de la république comme si le président va interférer dans les poursuites judiciaires à sa charge je crois que là il s'est trompé simplement de porte parce que l'infraction de votre trahison qui le traîne comme des casseroles sur ses bras est condamnable selon l'article 75 de la loi organique de la cour constitutionnelle de la peine à perpétuité donc s'il reste là où il est en exil c'est peut-être il est en exil oui je crois il cherche mais comme il aime les médias si Gouterès l'avait reçu vous auriez vu ça ça c'est des menteurs qui s'amusent avec notre peuple mais nous nous sommes là comme des sentinelles du peuple là il s'est trompé sur ces messages venus du Rwanda là il s'est trompé parce que ce n'est pas parti du Congo voilà pour nous l'élection n'est pas une panacée il faut d'abord qu'il n'est pas qu'il n'y a 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 pas et on va voir cette affaire d'élection même en en 2028 mais entre temps pression il faut il y a comme président parce que le vrai problème est à Congo Ponaïe il y a une éligibilité Jean-Pierre Bemba il y a comme président de la république il y a aussi que Mouzitu il y a comme président de la république il y a aussi que Tchisekebi il y a aussi rempli il y a aussi que Congolais de père et de mère Tchani non non il y a aussi Congolais de père et de mère il y a comme président de la république mais il y a aussi que Tchisekebi il y a aussi l'origine de la bangote il y a aussi que Maman mais ça marche il y a soutenu le FADC il y a aussi que le FADC il y a aussi que le FADC il y a aussi que le FADC oui il y a aussi que le FADC parce que les Congolais de père et de père oui et vous parlez politique du Congo moi je ne peux pas aller au Cameroun parler politique je ne peux pas aller au Sénégal parler politique du Sénégal aller en Côte d'Ivoire au Bénin parler politique mais même chez nos voisins de Brazzaville même peuple somno donc cette affaire de politique est tranchée dans la constitution ici Congolais d'origine article 70 Congolais d'origine c'est déjà tranché maître oui Congolais d'origine mais la doctrine congolaise depuis je crois sous mon bout a dit Congolais d'origine Zahiro d'origine virgule c'est-à-dire Congolais d'origine mais c'est déjà dit c'est notre doctrine c'est déjà dit article 72 posséder la nationalité congolaise d'origine article 72 nul ne peut être candidat à l'élection du président de la république s'il ne remplit les conditions si après première condition posséder la nationalité congolaise d'origine et la doctrine congolaise ça veut dire congolaise d'origine c'est-à-dire de père et de mère c'est ça notre doctrine mais différence vous avez dit entre est Congolais tout ce qui est tout celui ou celle qui se retrouve sur les territoires c'est le Congolais même pas l'acquisition mais Congolais de père et de mère c'est lui le Congolais d'origine parce que par acquisition les transplantés il y a ce qui 19e siècle dans le Massissi et Routour c'est des populations rwandaises et les berges les appelaient les transplantés du Rwanda qui sont là-bas à Routour et à Massissi c'est des Congolais par acquisition le Congolais a des pères et des mères fatiguées je me disais beaucoup mais il y a 5 armées kenyans et il y a beaucoup qui sont des c'est mais il y a des pères et des mères non le dilemme shakespearien devant lequel se trouvait le président était d'accepter ça après il n'était pas obligé d'y aller pour ne pas leur face au dilemme non le problème c'est quoi qui entoure le président de la république c'est pas seulement c'est les infiltrés de Kagame il peut se décider parce que la constitution ne prévoit pas les conseillers c'est si conseillers en sèche il y a dit que X est un infiltré c'est difficile il faut le comprendre mais vous savez vous savez c'est un infiltré parce que vous savez le président est prisonnier là où il est de ces infiltrés ils peuvent ils peuvent nous le tuer ces gens là je vous ai dit dans une lettre de 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 Boshab à Kabila Boshab dit que Kamere et Hutu je crois Burundi on ajoute ça Mukulung témoin Tichambo témoin donc la victoire de Kabila en 2006 à cette victoire avait concouru les FDLR contre 250 millions de dollars remis à Kagame pour qu'ils n'inquiètent plus les FDLR et même l'affaire de de M23 là on dit que c'est parce qu'on avait mis aussi à contribution les FDLR donc le Rwanda a dit aux FDLR rentrer au Congo faites semblant avec que nos frères M23 comme si on a arrêté les hostilités et on a arrêté les hostilités ce n'est pas que c'est Kinshasa qui avait gagné la guerre à l'époque voilà tout comme la soukamed est au série sur au résumé au résumé on a le peuple congolais on a le message à le 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 président de la république a dénoncé cette affaire il y a force d'intervention il y a un pays voisin et pas la l'histoire le le président assala il y a le 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 pas trafiquant d'armes qui n'ont pas de bonheur dans le monde. Il n'y a pas de l'armes. Il est équipé par force de Bissot. Il est chassé par Rwandais dans le territoire de Bissot. Bissot, il n'y a pas de guerre qui est en Rwanda. Il y a un moment où il est prééquipé pour le développement. Le développement n'est pas de Bissot. Il n'y a pas de guerre qui est en train de respecter Bissot. Tant que il y a un maréchal pour qu'il n'y a pas de guerre qui est en train de formé dans le Tchad, le Togo, la Côte d'Ivoire, l'Angola. Il n'y a pas de guerre qui est en train de faire sans trafiquant. Il n'y a pas de guerre qui est en train de respecter Bissot. Nous étions une puissance. Alors, nous avons organisé Bissot à l'interne. Nous avons la volonté avec nos forces armées de sécuriser nos frontières. Ce qui est en train de maîtriser les frontières de Bissot, qui met à côté, les ressources de Bissot, ils ont servi à Bissot, comme le temps, comme le cobalt, comme le cuivre, comme le diamant, comme l'or, comme l'or, comme l'or, comme l'or, et que le commerce transfrontalier, ce qui est relation est commis à fluide entre Bissot et l'État et l'Afrique centrale, le développement décollera de l'Afrique centrale, décollera à partir de la RDC. Voilà. Message des alliés clairs pour la présidente de la République. C'est une décision pour le peuple qui est en train d'être et qui est en train d'être maître Richard. Merci. 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 Bissot message à la présidente de la République. Mieux vaut avoir le soutien du peuple congolais que prétendre avoir le soutien à ma partenaire jusqu'à là. Il faut que le pique est monté vis-à-vis de la Rwanda. Il bénéficie beaucoup de Rwanda que c'est ce que nous pensons. Alors, s'il y a moyen, pourquoi pas déployer la diplomatie autrement, qu'il y a face à face, qu'il y a porte par porte, il y a une garantie. On peut renverser la situation parce que si ces gens-là bénéficient de la Rwanda, nous, on peut aller par des voies officielles. Bon, on concède. Nous, on prend 40%, on prend les 60% pourvu que le Rwanda se retire de nos affaires. Et après, il y a un temps qu'il y a un peu qui est privilégié qui est un peu qui est un peu. Parce que sans être de trop, messieurs le président, sans être de trop. Il y a un maître Richard qui est un maître pour la plupart, et même pas l'histoire. y a Kongo. Ba msoué bené, bazawana, vérité bako ki ko affronte ango anfaste. Ba zo ko empêche yo zoo a aksé na ba information réel ou zo ko salama. Alors, si y a moyen ko kreye, peut-être ekip moko boyea, fami. Po ba toa fami bako yo kotrayo yo te. Ba toa fami, ozu mama, deniz azu, moa batou na e proche, mama, marte, tout sa, bato bako sa la ke manda na yo ez a la bénéficiable de la peuple congolais. Je l'ai toujours dit, monsieur le Président, d'où vous nous suivez si possible, le peuple attend mieux de vous que qui que ce soit. De un, vous êtes devenu de l'opposition, de deux, vous êtes Congolais. Les gens disent, bon voilà, moi n'a pas la raison, n'a pas la raison, n'a pas la solution. mais de voir que malgré les doléances à peuples congolais, vous percez, vous percez mais pas trop dans les bancs c'est triste, c'est triste et quand on vous aime, si on vous aime on doit vous dire la vérité on doit vous aimer dans la vérité et pas dans les mensonges s'il y a moyen de nettoyer le cabinet, faites-le parce qu'il y a beaucoup de gens là-bas qui ne vont pas mettre à l'outil dans le bas, dans le bas, il y a un bateau il y a un bateau, il y a un bateau il y a un bateau, il y a un bateau, il y a un bateau il y a un bateau, il y a un bateau il y a un bateau, il y a un bateau il y a une situation en François-Béat счит rien il faut expliquer les leçons pas confiance à n'importe qui pas confiance à n'importe qui y a un bear qui c'est créé équipe dans l'action la meilleure défense c'est d'attaquer tu peux te défendre je peux te déuire et je peux te confesser tu peux te déuire nous espérons que ce soit le cas et que ce ne soit pas que des informations à garder dans les tiroirs mais à en faire bon usage pour prendre des décisions fondamentales pour faire avancer les pays 62 ans bientôt après l'indépendance nous sommes parmi les pays 30 ans d'indépendance 20 ans, 25 ans, 40 ans nous avons 62 ans mais nous avons un développement à cause de la méchanceté nous avons un beau on peut tenir la gloire à, il ne faut pas passer et la grille de blah, lui ? il ne faut pas passer il ne faut pas fer il ne faut pas arriver après, il ne faut pas passer Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501